Selon les estimations du programme alimentaire mondial, 8 millions de tonnes d'éléments nutritifs sont consommées chaque année sur le continent africain et plus de 30 millions d'Africains ont actuellement besoin d'aide alimentaire internationale. Ces derniers mois, Nords, le secrétaire exécutif du comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, les productions alimentaires des pays du Sahel ont augmenté et cela à la suite des actions de lutte contre la sécheresse dans la région. La production 2013-2014 agroalimentaire et pastoral est légèrement plus élevée par rapport à l'année dernière mais il faudrait que nous réussissions à faire circuler ces produits-là des zones à haute productivité aux zones déficitaires parce qu'il y a des difficultés d'abord inhérentes au transport, il y a des difficultés liées aux tracasseries routières. C'est pour trouver des solutions à ces préoccupations que le comité du CILS a organisé à Abidjan cette conférence régionale. Elle porte sur les opportunités d'échange de produits agricoles et agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les experts vont également plancher sur les normes et qualités des produits agroalimentaires dans les échanges sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, la qualité, les normes sont des exigences pour pénétrer ces marchés-là. Alors quand les pays de la sous-région se mettent ensemble pour parler de normes et de qualité, je crois qu'il faut les encourager parce que ça permet aussi à notre espace sous-régional CDAO d'être un espace crédible par rapport aux échanges internationaux. Les produits agricoles représentent environ 20% des échanges commerciaux internationaux de l'Afrique et constituent l'une des principales sources de matières premières pour l'industrie.